Et la fête, on l'a fait aussi à table et notamment au moment du dessert, puisque qu'y a-t-il de plus beau pour un pâtissier que d'être breton ? Je me demande, parce que c'est vraiment le pays du beurre et du sucre ici, et on est avec nous Arnaud Traolique qui pâtissier ici à Péros-Guerrex. Salut Arnaud ! Bonjour ! Respect ! Enchanté ! Respect Arnaud ! Regardez les amis, un truc qui est terrible, terrible pour tous, je rappelle, journée européenne de contre l'obésité. Je vais vous montrer le poison absolu, mais en même temps tellement merveilleux. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fameux Cunhamon. Le Cunhamon ! Oh là 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 ! Avec modération, on risque rien. Mais est-ce qu'il y a moyen de faire avec modération ? Anne, quand on s'attaque au Cunhamon, ou plutôt quand le Cunhamon t'attaque, au détour d'une table, il te saute dessus. Mais ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Il a été élu meilleur Cunhamon de Bretagne 2016. On a... Bon ! Ah ouais ! Celui-là en particulier ? C'est absolument scandaleux ce que vous me faites là. On a que des champions, hein ! C'est parce que moi... Il faut l'éloigner là ! Non ! C'est pas du bon côté ! C'est pour ça qu'on l'a mis sous cloche, j'en sais, c'est pour voir si tu peux résister. Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire le Cunhamon ? Je vais vous dire, il n'y a absolument aucune chance de tester ma résistance là-dessus. Je sais pas si on peut le dire à une heure de grande écoute. Allez, allez ! C'est le petit cul au beurre. Hein ? Le petit cul au beurre. C'est mignon, je trouve. Oh là là ! Traduction ! Le petit cul au beurre. Ah oui, d'accord. Donc on peut en manger autant qu'on veut ! Si c'est petit ! C'est vrai ! Vous savez quoi ? L'odeur suffit, pour le plaisir. Ce n'est quand même pratiquement que du beurre, de la farine et du sucre. Recette du Cunhamon, histoire de bien lester le bateau avant de partir. Alors, allons-y. Un peu résumé, tu sais, Vincent ? Ah bah oui, alors... La pâte, du beurre, du sucre ? Le sel. Le sel. Là, je vais incorporer la levure. Alors, c'est de la levure sèche. C'est de la levure sèche. Oui, c'est pareil. L'un ou l'autre, c'est pareil. Même dosage. C'est de la levure de boulanger, mais que l'on a déshydratée, pour pouvoir la conserver. Pendant ce temps-là, qu'Anne-Kémeré va s'attaquer au Cunhamon. Tu veux me donner une réponse sur la levure déshydratée ? Tu l'utilises également ? Alors, c'est vrai que c'est un désastre diététique, mais alors ? Que c'est bon ! Oui, quelle merveille. C'est pas juste, là, ils se partagent leur... Il n'y a pas de justice dans ce monde. Il n'y a pas de justice. Regardez, pendant ce temps-là, Arnaud, il bosse. Qu'est-ce que vous voulez ? Vincent, je pense que justement, pour réussir son Cunhamon, ou Amand, c'est pas vraiment dans les ingrédients, je pense... Non, pas Amand, Amand. Amand, non. C'est pas dans les ingrédients, c'est vraiment dans le tour de main. Combien de personnes sont reparties de la Bretagne avec la fameuse carte postale et la recette du Cunhamon ? Je sais pas, tu as un chiffre ? En tout cas, moi, oui. Au moins une personne. D'accord, au moins une, en tout cas. C'est impossible à refaire chez soi si on n'a pas le tour de main. C'est pour ça qu'on a de la chance d'avoir un grand chef avec les deux. Et pourtant, là, je le fais à la main. Oui. Et je vais vous donner deux ou trois petits conseils. Mais c'est vrai que tout... Ah, le coup de main, quoi. Le coup de main. C'est-à-dire, là, on lève, on retourne, on la replie à chaque fois. Là, je pétris. Là, je vais lui donner du corps. C'est-à-dire que je vais apporter de la force à la farerie. C'est sacrilège si on pétrit à la machine ? Est-ce que c'est sacrilège ? Non, parce que nous, on le fait à la machine. Alors, tu vois, c'est là qu'on voit la différence, Arnaud, je sais pas si t'as remarqué, entre les gens qui sont vraiment intolérants au gluten et ceux qui ont... Pour ce qui, c'est juste une idée. Tu les mets devant un Cunhamon. Ceux qui sont vraiment intolérants, et on le regrette pour eux, ils peuvent pas en manger, évidemment. Les autres craquent quand même. Non, j'essaie de faire sans gluten. Puis ils voient le Cunhamon, ils craquent dessus. Et heureusement, d'ailleurs. Et ils prennent une deuxième part. Ah ben, attends, ça, je veux pas savoir. Non, il faut pas balancer. Tu crois pas si bien dire, en début d'émission, Eléa m'a dit, je n'en mangerai pas. Et là, elle est en train de se plaindre. Parce que Anne est... Et Jean-Seth, c'est en train d'en déguster. Excuse-moi, j'ai cafeté. C'est pour être solidaire. C'est bien la journée contre l'obésité. Donc, voilà. Oui, mais tu ne risques rien, Eléa. Et puis, je pense que ton histoire de carte postale, on voit tout, effectivement, là, sur les tourniquets, les recettes. Mais il ne faut pas rêver, c'est exprès. Tu ne crois pas quand même qu'on va, effectivement, livrer la vraie recette du Cunhamon à des étrangers ? En plus, ça voyage très bien, le Cunhamon. Donc, autant l'acheter ici aux professionnels et elle rend pensée pour les gens qui attendent ailleurs qu'on va retourner à la recette du Cunhamon. Alors là, évidemment, c'est un monument aussi. C'est un monument en Bretagne, le Cunhamon. Alors là... Là, on a notre pâte à pain, en quelque sorte. Voilà, qui a poussé. Un tout petit peu. Elle s'est gonflée grâce à la levure. Alors, dis-moi, Arnaud, généralement, on dit qu'il faut mettre un peu de sucre avec la levure. Ce n'est pas nécessaire ? Non ? Là, pas encore. Non. Justement, rien du tout. Non, il ne faut pas que ça... Pas de sucre, pas de sucre. Ça ne t'ennuie pas mes fiches. Tu peux ? Je vous pousse. Tu me le dis autrement. Il ne faut pas que ça lève trop, en fait. Parce qu'on va devoir faire une sorte de feuilletage. Exactement. D'accord. Là, tu ne prends pas. On veut juste lui donner à la pousse un tout petit goût. Un petit goût de levure. Un petit goût de levure. Un petit goût de levure. Voilà. Pourquoi vous empêchez à chaque fois le rouleau de passer au milieu et vous laisser cette bosse ? Parce que vous allez voir. Je vais prendre mon beurre. Ah ah ! Toi, reine t'échappe, Eglantine et Meillet. J'étais sur le coup, là. Premier truc et astuce. Non, mais c'est une femme, dès qu'il y a un truc, un lièvre à lever, hop, elle est là. Voilà. Donc là, je laisse une petite boule de pâte. Ouais. Un tout petit peu de beurre. C'est le pompon du marin. Ah ça, c'est ça ? Ah, voilà. Alors, on n'en met pas trop. Attends, attends, s'il te plaît. Combien il y a de beurre, là ? Il y a 300 grammes. 300 grammes, c'est ça. Il n'y a que 300 grammes. Voilà, il n'y a que 300 grammes. C'est pour une personne. Une personne. Ah, on va envelopper le beurre et le sucre. Et un peu de sucre. Un tout petit peu de sucre. Combien tu mets de sucre ? 300 grammes. C'est ça qui est déprimant, c'est que définitivement, les meilleures choses, on les paye cher au niveau de la ligne. Et là, vous voyez, comme j'ai laissé un petit peu de pâte en dessous. Ah oui, tu fais un portefeuille, quoi. Voilà, parce que comme ça, j'ai la même quantité de pâte en dessous. En fait, tu caches la misère, là, le désastre. Ce que tu prépares. On ne voit plus, on ne voit plus le beurre. En fait, parfois, vous n'oubliez pas savoir comment sont faits les gâteaux. Juste les vengés. Parce que tu dis, on boussait au petit coup de diamant. Oh, il y a eu très peu de beurre. T'as compris pourquoi il n'avait pas le même goût quand tu leur fais. Parce que tu dis, non, ils ont dû se tromper, ils en ont mis trop. Elle divise par 10, 30 grammes de beurre. Qu'est-ce qu'il t'a fait, ce beurre, là ? Rien. C'est pour mettre le beurre partout dans les coins. Et puis pour faire un joint en même temps. Parce que là, en fait, c'est un feuilletage. C'est un feuilletage un peu rustique, mais c'est un feuilletage. On fait les pliages d'un feuilletage. La différence avec un feuilletage, c'est qu'il n'y a pas de sucre, normalement, dans le feuilletage. Il n'y a pas de sucre. Un tout petit peu, mais très léger pour la couleur. Et quand est-ce qu'on sait qu'on a fini de faire les pliages et qu'on veut passer à la suite ? Normalement, c'est quand on le mange. À quel moment on sait qu'on n'a plus besoin de réaliser ce que vous êtes en train de faire ? Parce que vous n'allez plus pouvoir mélanger. Parce que comme il y a tellement de sucre et de beurre, si vous mettez trop de temps, trop de pliage, le sucre va manger toute la pâte. C'est saturé après. C'est saturé en sucre et en beurre. Et donc, c'est très précis. Là, j'ai donné un tour simple. Et là, je vais lui donner tout de suite un tour simple pareil. Je ne donne que deux tours. Est-ce que je peux demander, en fait... Donc, ça fait six couches. Est-ce que, par exemple, les premiers couignes amandes que vous avez faits a été réussis ou totalement ratés ? Du tout, ratés. Ratés, hein ? J'avais un couine amandes trop cuit, pâteux, très lourd. Ah, comme celui de Nathalie Schroen-Guirma. Voilà, pareil. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il était pâteux et très lourd et personne n'a voulu en manger. Mais tu en as fait combien, Nathalie ? Tu en as fait combien dans ta vie ? Je ne sais pas, parce que quand je me suis inscrit au concours... Au Spal Dimac, tu en as à 37. J'ai été une première fois au concours et je n'étais pas fier de moi. Donc, je me suis dit qu'il faut absolument que je trouve une bonne recette. Il faut dire que Nathalie Schroen, elle a essayé de le faire, mais avec de l'huile de tournesol. Ah oui. Tu la connais, hein ? Non, non, non. Plein d'essais, plein d'essais. Et là, je suis arrivé à ce produit qui est aujourd'hui. Bréa, c'est une île qui fascine presque autant que ce Queen Amand. Des chantres l'ont baptisé de multiples épithètes. On a parlé de l'île des fleurs, on a parlé de la terre de Corsair, on a parlé d'un havre d'artistes. C'est vrai que c'est impossible de rester insensible à ce charme de Bréa, à ce jeu de couleurs qui change en permanence à ces paysages où les rochers sont rubescents, les landes sont d'ajon jaune, les routes comme ça se transforment en venelles et ça donne des paysages qui changent en permanence avec le ciel, avec la lumière, avec le temps, avec la météo. La Bretagne rend poète. Non, mais c'est un endroit absolument incroyable, le Bréa. Et voilà, presque autant que cela, presque autant que le Queen Amand. Je suis embêté là, Jean-Seph, j'ai eu la mauvaise idée de servir le Queen Amand à mes copains, mes camarades. Et maintenant, je ne veux pas toucher le micro, je vais me faire engueuler par les techniciens. C'est à peine gras. C'est à peine gras. Vincent, on fisse les doigts comme toujours quand on fait une recette. Ah non, moi je ne fisse pas mes doigts. Non, 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 je laisse ça, je remets du beurre dans la serviette. Non, non, mais alors là c'est terrible Arnaud, ce que tu nous as fait là. C'est vraiment un crime pratiquement. Alors, est-ce que tu as goûté le Queen Amand, Anne ? Pas encore. Elle attendait ton signage. Mais nous, tu sais, nous, tant que l'invité n'a pas goûté, on est très polis. Et moi, je vois que la maison... Sauf sur Sèbre, regarde. Là, la politesse passe après la pulsion. J'aimerais savoir pourquoi Anne a deux parts et moi aucune. Non, parce qu'il n'a une poursuit. On partage, on partage notre assiette. Voilà. Je prends la petite part, tu remarques. Je vais te dire un truc, on va regarder avec Arnaud, comment il a fait la recette du Cognamon. Vous allez voir, c'est tout est dans le tour de main. Et ensuite, je t'interrogerai sur ce crime. Regardez. Oh là 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 là. Oui, on a démarré en faisant une pâte à pain, une abaisse en quelque sorte. Vas-y, tu peux me dire. Et puis, tu vas la rabattre. Voilà. Pour que ça soit bien plat, pour étaler plus facilement. D'accord. Et puis ensuite, on tape dessus pour... Pour qu'il y ait du beurre partout, surtout. Ah oui, il faut que du beurre dans tous les coins. Dans tous les coins. Comme en Bretagne. Exactement. Un bon beurre fermier, demi-sel. Parce que ce sel, il va venir équilibrer le sucre dans le Cognamon. Tout à fait. 300 grammes de beurre, 300 grammes de sucre. Et la pâte, il y en a pour combien à peu près ? Il y a... Je crois qu'il y avait 300 grammes de farine. Voilà. Vous avez vu ? C'est quand c'est tiède et qu'il y a le beurre chaud qui coule dans la bouche, c'est absolument à tomber. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles, Eglantine. Je ne suis pas du tout sensible à cette forme de beuritude. Alors, comment c'est, Anne ? Tu vois, moi, je te dirais un seul truc. C'est un teusard. Pardon ? Un teusard. C'est ton nom de famille, c'est Anne. Ça veut dire que c'est goulayant. Ah bon ? C'est comme ça qu'on dit en Bretagne ? Un teusard. Un teusard. Ah là là. Et regarde les Pérosiens, ils sont tous en train de salivier, là. Les écoliers. Alors, je ne vous dis pas, CM1, CM2, CE1. Ils sont... Comme on dirait chez nous, il y a des Guelles derrière. Ah bah oui, il y a Guelles. Ah, les Guelles. Voilà. Camini est venu en début de semaine nous enseigner ça. Comment c'est, les Ptiots ? Est-ce qu'on a une caméra sur les enfants ? Ah oui, regarde, 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 regarde. Il ne faut pas leur en promettre. On va passer aux adultes derrière un petit peu. Non, d'abord les enfants. Comment c'est ? D'abord. Alors, est-ce que tu aimes le Cognamand ? C'est bon. Est-ce que tu en manges tout ? C'est bon. Il n'y en a pas un qui trouve ça mauvais ? Tout le monde aime ? Oui, tout le monde aime. On aime ça ? Ah oui, carrément, je peux te dire. Alors là, Bernadette, tu t'es fait dépouiller. Tu t'es fait dépouiller entièrement. C'est fait pour ça. Bah oui, bien sûr, c'est fait pour ça. C'est plus bon enfant. Anne, merci. Et je n'ai pas encore mis de beurre. Merci d'être venue nous voir, Anne Kemeh. On te souhaite bon vent et puis surtout d'avoir les bras pour ton prochain périple en Arctique. Pas avoir trop froid. Tu nous expliqueras dans une autre fois pourquoi tu aimes tant le froid alors qu'ici c'est tellement tempéré. Mes amis, on se retrouve dès lundi ici à Péros-Gérec pour étudier, visiter, se promener en armorique. D'ici là, beaucoup Niamon à tous. Ça va tirer au corps.